bonjour à toutes et à tous dans un tour de cinq minutes je vais vous faire visiter la plateforme e-learning du centre d'incubation alors pour y entrer il faut cliquer sur votre browser et écrire incubateur ub.com et là je clique sur entrer voilà ça c'est la page de bienvenue d'accueil sur la plateforme du centre d'incubation et là on voit qu'on peut déjà changer la langue mais on y reviendra il faut cliquer ici sur l'onglet connexion à droite en haut cliquez sur connexion et pour les gens qui ont déjà des identifiants voilà la place où il faut mentionner vos identifiants si c'est pour la première fois que vous rendez visite à cette plateforme voilà là où il faut cliquer il faut passer et évidemment remplir les informations y aller comme ça on remplit les informations nom d'utilisateur mot de passe adresse etc et on crée son compte c'est très simple ou si vous voulez vous êtes un visiteur vous pouvez passer par là mais les visiteurs n'ont pas grand chose à voir sur cette plateforme pour le moment je vais me contenter avec d'entrer sur la plateforme puisque c'est une visite guidée à sur en utilisant mes identifiants donc ils sont déjà enregistrés donc je me connecte et là je suis sur une page où on voit que c'est une page qui est en anglais donc le paramétrage qui a été fait sur mon compte c'est en anglais donc je peux faire une modification en revenant ici sur cet onglet là en cliquant sur la petite flèche donc je peux modifier je vais changer de langue et aller en français j'ai des onglet d'accueil je peux cliquer sur accueil voilà ce qui vient on a des informations sur la plateforme au service de la communauté etc et on peut cliquer sur le tableau de bord et voir ce qu'il ya dans le tableau de bord cliquez sur mon coup mes cours et on voit les cours qui sont déjà sur la plateforme et moi en tant qu'administrateur je peux cliquer sur l'administration du site et voir ce qu'il ya de contenu faire des modifications des paramétrages mais pour le moment la visite va s'intéresser sur l'onglet mes cours donc je clique sur mes cours et je vais entrer directement sur le cours de qui nous concerne voilà le cours qui nous concerne qui s'appelle conception et dispensation des modules d'apprentissage en ligne de pages là à plusieurs informations sur il ya trois parties sur cette page il ya la partie gauche ici qui montre des informations c'est le contenu du cours je dirais c'est une sorte de table de matière de notre cours c'est ici il ya le bloc central où vous trouvez tous les détails en rapport avec la table des matières par exemple on voit que le secours est subdivisé en trois parties notamment on vous fournit des informations générales ici le contenu de la formation et le retour sur la formation en regardant bien ici c'est que on peut cacher ces informations aux étudiants où on peut les rendre disponibles pour le moment puisque le coup n'a pas encore commencé c'est cacher à l'intérieur de ces informations générales vous allez voir que il y à des informations générales bien sûr qu'on vous donne avec parfois des ongrés où on peut cliquer et on voit que il ya la petite main qui se lève et que donc c'est possible de cliquer sur sur ces ongrés voilà vous aurez le message de bienvenue et vous pourriez cliquer vous allez cliquer sur le message de bienvenue il ya possibilité de faire un forum de discussion et qui à go vous allez cliquer là il ya possibilité de on vous offre le dictionnaire des mots créés c'est possible vous allez cliquer à cet endroit et la classe virtuelle pour notre collaboration ça pourra être là et on cliquera là on vous a offert aussi une bibliothèque virtuelle mais aussi le programme de la formation que ce soit pour les participants formateurs et les infirmiers et ça c'est le contenu de des informations générales il ya aussi le contenu de la formation qui est subdivisé en trois avant la formation il ya des informations qu'on vous donne pendant la formation et après la formation et voilà c'est ici c'est des informations sur le contenu de la formation et la troisième et dernière partie c'est les autres sont les retours sur la formation et on vous dit que votre avis nous intéresse et il y aura vos commentaires et suggestions pour l'amélioration de la plateforme mais aussi faut commenter les suggestions sur la formation voilà les trois grandes parties qui se trouvent dans le bloc central il ya un autre bloc à droite qui contient certaines informations peut-être ce n'est pas très intéressant mais il y aura des informations à vous fournir sur ce bloc et ce qui est très intéressant ce sont les blocs d'à gauche et le bloc central il ya aussi des liens rapides et ici par exemple à propos de nous vous pouvez cliquer et voir le synope il ya le vous pouvez cliquer sur support pour demander de l'aide par rapport à cela vous pouvez nous suivre sur twitter en cliquant ici ou nous communiquer par rapport à ça et il ya aussi ici à ce niveau possibilité de faire des modifications de votre profil ajouté des notes paramétrer votre calendrier et à côté il ya le mode édition qui va permettre de faire des modifications des changements sur la plateforme voilà en quelques minutes cette visite est guidée sur la plateforme du centre d'incubation et donc il y aura possibilité de faire le déroulement de toutes ces informations et voir jusqu'au bout ce qu'il ya sur cette plateforme et je vous remercie pour nous avoir rendu visite merci